Musique Dans le mot populisme, il y a le mot peuple, donc ça vient de là, ça signifie au fond un groupement qui défend le peuple. Alors, on a peu de mouvements populistes avant aujourd'hui, on en a deux au fond, on ne sait même pas d'ailleurs si on peut dire populisme pour les deux, parce qu'il y a le mouvement américain, alors là c'est vraiment populisme, dans la deuxième moitié du 19ème siècle, ça veut dire des gens qui émanent du peuple et qui défendent le peuple, et puis on a le mouvement russe, les narodniques, mais est-ce que ça veut dire populaire ou populisme ? Populiste, narodnique, ça veut dire peuple, mais après on peut interpréter un peu comme on veut, donc voilà, ça vient de là, ce sont des gens qui défendent le peuple et qui en général sont plutôt issus du peuple, pas toujours. Le mot populisme, populiste, est une injure aujourd'hui, donc il n'y a que des gens qui décrètent les autres populistes, il n'y a pas de gens qui se disent populistes, enfin c'est extrêmement rare, il y a des gens, quelques fois des intellectuels qui disent je défends les populistes, mais il n'y a pas de parti qui dise je suis populiste, ou alors c'est pour rire. Donc pour essayer de comprendre ce que c'est que le populisme, il faut essayer de trouver la définition de ces gens qui sont ainsi injuriés, au fond c'est quand même comme ça. Donc j'ai essayé de lister, si vous voulez, les caractéristiques des partis que l'on dit populiste, que l'on traite de populiste, que l'on injurie comme tel. Et au fond ce sont des gens enracinés, ce sont des gens qui sont patriotes, qui aiment la famille, qui aiment leur région, qui aiment leur ville, donc au fond ce sont des gens enracinés. Ce qui est décrié dans le populisme, c'est l'enracinement. Une différence très grande, parce que la démagogie, c'est un mot grec, comme son son l'entend, le fait entendre, c'est un mot qui signifie faire plaisir aux bas instincts, aux passions viles, de la populace. Autrement dit, flatter la populace qui veut, par exemple, qui ne veut pas payer d'impôts, ou qui ne veut pas partir à la guerre pour défendre la patrie. Je prends ces deux exemples, parce que ce sont des exemples un peu grossiers, mais importants. Ça veut dire ça la démagogie. Quand on dit qu'un homme politique est démagogue, ça veut dire qu'il flatte un peu les passions pas très citoyennes. Tandis que le populisme, tel qu'on l'entend aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça, ça veut dire des gens qui flattent l'enracinement. Autrement dit, les gens qui sont patriotes, c'est même presque le contraire. Les populistes sont des gens qui flattent le côté, par exemple, patriotique de la population. Mais le côté patriotique n'est pas du tout une ville passion qui va à l'encontre du bien commun. J'allais dire presque au contraire. Donc, quand on parle de démagogue en parlant de ceux qu'on appelle les populistes aujourd'hui, c'est vraiment à contre-emploi, exprès pour un jurier. Vous voyez ? Pour moi, c'est tout à fait faux. On entend souvent ça parce qu'il y a une sorte de généalogie de l'insulte. On peut dire ça. Voilà des gens qu'on appelait jusque-là fascistes parce qu'ils étaient précisément enracinés. Il faut bien voir qu'il y a un lien entre les deux parce que le fascisme, c'est une perversion de l'enracinement. Le communisme est une perversion de l'émancipation. Le fascisme est une perversion de l'enracinement. D'ailleurs, c'est assez malheureux, mais il faut voir quand même que Hitler provient d'une certaine manière de la révolution conservatrice. C'est une perversion de la révolution conservatrice. Ça peut ne pas plaire aux gens qui aiment bien la révolution conservatrice, mais c'est néanmoins un fait. Donc, le fascisme est une perversion de l'enracinement et par conséquent, ceux qui ont manifesté un goût pour l'enracinement, en France, pour citer le Front National, bien sûr, ont été immédiatement traités de fascistes. Seulement, le problème, c'est que pour ceux qui insultaient, qui sont quand même assez nombreux, enfin, en tout cas, qui ont pignon sur eux, en tous les cas, même s'ils ne sont pas forcément nombreux, il est devenu de plus en plus difficile d'asséner cette injure fasciste. Parce que, vous voyez, on peut dire quand même, on peut dire que des gens sont fascistes ou même, d'ailleurs, qu'ils sont nazis, on peut aller encore plus loin, mais il arrive un moment où ça devient un peu ridicule quand on s'aperçoit, c'était, avec, par exemple, le vieux père Le Pen, c'était davantage possible, parce qu'il faisait exprès, quand il parlait des chambres à gaz et autres, bon, je suppose d'ailleurs qu'il le pensait, c'était pas uniquement... Donc, il était possible de le traiter de fasciste, voire de nazillon, ou quelque chose comme ça. Mais avec sa fille, ça devient pratiquement impossible. Par conséquent, il fallait trouver une injure qui... qui fut quand même assez... un peu plus légitime, et puis en même temps, qui serve, qui soit utile, qui soit efficace. Et donc, on a trouvé le mot populiste. Et c'est clairement un mot qui est apparu il y a une dizaine d'années, au moment où on s'est rendu compte que fasciste, c'était plus probant, quoi. Donc, je pense qu'il y a une généalogie de l'insulte, là. Ça remplace. Oui, j'ai fait référence à l'idiot, parce que je trouve que cette filiation grecque est quand même très importante pour comprendre les choses. Et au fond, les... les gens qu'on traite de populistes, au fond, les considèrent comme des idiots. Mais justement, comme des idiots, d'abord au sens grec. Et idiot, ça a un sens bien particulier. Ça ne veut pas dire des imbéciles ou des crétins des Alpes. Chez les Grecs, ça veut dire des particuliers. C'est-à-dire quelqu'un, des gens qui s'occupent de leur particularité. Par exemple, ils aiment leur père. On aime tous notre père. Mais en même temps, ils pensent que leur père a toujours raison. Ce qui est, au fond, idiot. Donc, justement, c'est la particularité. Ou bien, ils aiment leur patrie, mais ils trouvent que leur patrie est effectivement la plus grande du monde. Ce qui est bête, parce que ce n'est pas forcément le cas. C'est du moins assez rare. Donc, la particularité, c'est le début de l'idiotie. C'est pourquoi on peut récupérer ce mot pour mieux comprendre le populisme d'aujourd'hui. Et les populistes d'aujourd'hui sont considérés, à tort ou à raison, ça peut se discuter, comme des idiots, c'est-à-dire comme des gens qui sont finalement amoureux de leur propre particularité, d'une façon sotte, qui donc ne regardent pas l'universel, en étant plein dans la crise grecque. On pourrait dire que, au fond, les instances européennes traitent les Grecs comme des idiots, c'est-à-dire comme des particuliers, comme des gens qui ne regardent que leur propre particularité. Et il est vrai que, quand nous regardons les Grecs d'aujourd'hui, entre nous, on a un peu l'impression que, quand on les a fait rentrer, on a cru que c'était les citoyens de Périclès, mais, au fond, c'était juste les Cyclopes d'Homère. C'est-à-dire, un peu des idiots, quoi, des gens qui ne respectent pas leurs promesses, qui croient qu'en eux-mêmes, qui se vantent sottement une sorte d'armée, de flambeurs. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça, et il y a quelque chose de vrai là-dedans, en même temps, tout n'est pas faux, tout n'est pas inventé. Donc, voilà l'idiot, c'est celui-là. Nous en connaissons tous dans notre vie, des idiots. Des idiots au sens de la particularité et des gens qui se vantent sottement, qui croient qu'ils ont toujours raison, parce que c'est leur père, c'est le meilleur du monde, enfin, des choses comme ça, un peu... Des gens qui n'accèdent pas à l'universel, quoi. Alors, les populistes, ceux qu'on appelle les populistes, puisqu'ils ne se disent pas tels eux-mêmes, au fond, ce sont des gens, pour commencer, qui réclament incohérence. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, « Vous nous dites, vous nous rabâchez sur l'air des lampions, pour dire ça, depuis deux siècles qu'on est en démocratie. » Eh bien, si on est en démocratie, ça signifie que tout le monde, du bon sens, est capable de juger de son propre destin, d'abord, au sens où je peux choisir mon conjoint, par exemple, ou éduquer mes propres enfants, et puis du destin commun, c'est-à-dire, je peux voter pour mes gouvernants, je peux décider de la politique qu'on va faire, etc. Donc, si vous dites que nous sommes en démocratie, par conséquent, nous sommes, nous aussi, les gens un peu grossiers, un peu communs, un peu des campagnes, capables de décider de notre destin, eh bien, laissez-nous, effectivement, décider de notre destin. Et, vis-à-vis de l'Europe, c'est ce que disent les peuples, ils disent, « Attendez, vous nous serinez qu'on est en démocratie, c'est que vous croyez que nous sommes capables, donc nous sommes capables. » Ou bien, alors, dites-nous carrément que nous sommes en autocratie, en dictature, en monarchie éclairée ou non éclairée, et à ce moment-là, vous serez au moins cohérent avec vous-même. Je pense que c'est simplement ça que disent des mouvements qu'on dit populistes. Ils réclament rien d'autre. En tout cas, il apparaît comme tel, aujourd'hui, puisque c'est un courant qui défend les enracinements, je dirais, les enracinements généraux. Ça commence par la famille et puis ça continue avec la patrie, en fait, c'était pas loin de ce qu'on appelait le pétinisme, au fond. Donc, c'est effectivement, ça peut être considéré comme un conservatisme puisque c'est toujours relatif, le conservatisme par rapport au mouvement dit progressif, progressiste ou émancipateur. Donc, effectivement, c'est une forme de conservatisme. est-ce que c'est un néo-conservatisme ? Mais je pense pas que ça soit, comme on dit, la réaction, parce que la réaction, c'est encore autre chose. C'est une volonté de retour à avant. C'est pas ça, ce sont des gens qui pensent qu'il faut s'arrimer à quelques points d'ancrage que l'on ne peut pas bouger partout. Voilà. Je pense que, donc, effectivement, on peut répondre oui à votre question. Nous n'avons pas de cas pratiques sous la main parce qu'au fond, le mot populisme est un mot un peu évanescent qui est apparu il n'y a pas très longtemps et pour l'instant, on n'a encore pas eu, à ma connaissance, on n'a pas eu un gouvernement populiste. Il y a des maires de villes, etc. On peut dire vrai. Ce que je pense, c'est qu'un gouvernement populiste, ce serait catastrophe. Ce serait n'importe quoi et ce serait des gens, d'ailleurs, qui très certainement n'honoreraient pas à leur promesse parce que, de manière générale, ce sont des gens qui conceptualisent très peu, qui sont un peu dans la colère, même s'ils n'ont pas toujours tort, loin de là. J'ai d'ailleurs écrit ce livre pour le dire. Mais en même temps, je pense qu'ils ont très peu d'élite, ce qui n'est pas entièrement de leur faute, mais comme personne ne veut les rejoindre parce que ça craint de les rejoindre, vous comprenez, pour la réputation, ce n'est pas terrible. Donc, ils ont très peu d'élite, ils ont des gens qui sont un peu grossiers, pas toujours très bien élevés. Je pense que, franchement, ça serait plutôt une catastrophe. Alors, après, quand vous parlez de la Suisse, non, je ne pense pas du tout que le gouvernement suisse est un gouvernement populiste. Le gouvernement suisse est un gouvernement fédéral, donc forcément, un gouvernement fédéral est un gouvernement qui fait retour au peuple en permanence et qui tient compte du peuple. c'est-à-dire qu'on fait des référendas, des initiatives populaires, le peuple décide, le peuple vote, il vote contre les minarets, par exemple, ce qui, évidemment, horrifie l'église bien-pensante en France et en Allemagne qui dit qu'il faut les faire re-voter, des trucs absolument insensés. Donc, le peuple vote, mais ça ne veut pas dire que c'est du populisme. Le peuple vote et puis, tout le monde avoue au chapitre, vous avez aussi, vous avez des parlements, vous avez un gouvernement, ce n'est pas uniquement une politique qui fait référence à ce qu'on peut appeler la populace, ce n'est pas du tout ça, mais on écoute ce que disent les gens d'en bas, les vrais gens, comme on dit maintenant un peu en ricanant. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Le fédéralisme et le populisme sont deux choses différentes. Le populisme, c'est un peu un accès de colère quand on parle de populisme, vous voyez, c'est un peu compliqué, ce n'est pas vraiment une définition. On est là en train de chercher un mot qui est évanescent. La xénophobie, c'est la perversion dans le renseignement. Chaque manière de penser, chaque courant de pensée même, trouve sa propre perversion, de même que nous, d'ailleurs, pour nous, chacune de nos qualités peut trouver sa perversion. Et là, c'est pareil. L'enracinement trouve sa perversion dans la xénophobie puisque c'est l'amour du particulier, l'enracinement. C'est l'amour de la patrie particulière, de la famille, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que la perversion de cet enracinement ? C'est d'abord la crainte de l'autre et puis la peur de l'autre et puis après la haine de l'autre. Donc, il est évident que les adversaires vous saisissent toujours par les cheveux, c'est-à-dire par votre perversion. Ils vous décrivent à travers votre perversion pour mieux vous salir et c'est pourquoi on décrit toujours ceux qu'on appelle populistes, on les appelle des xénophobes alors qu'ils n'en sont pas forcément. C'est leur défaut. Je ne sais pas si elle est devenue plus centrale qu'avant. Ce qu'on peut dire, c'est que la poussée vers l'émancipation va tellement loin qu'il y a une sorte d'exaspération. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, on nous dit tellement qu'il faut qu'on soit seulement citoyen du monde, les philosophes, nos philosophes, certains, pas tous évidemment, heureusement, nous disent nous sommes uniquement des citoyens des laguères. Vous avez dû lire ça. Nous sommes juste des citoyens des corps. Ce qui est grotesque. Ça veut dire nous n'avons pas d'attache, nous sommes des hommes de nulle part, des fantômes. Ce qu'on voudrait, c'est que les citoyens soient uniquement des citoyens du monde. Ils ne soient plus arrimés, plus enracinés. Et ça, c'est tout à fait insupportable pour tous les humains, sauf pour une toute petite élite cosmopolite qui peut éventuellement vivre sans être arrimée nulle part. Et encore, c'est assez difficile. Mais la plupart des gens ne peuvent pas vivre sans être arrimés quelque part. Donc, il y a une sorte de fatigue de ça. Et donc, on revient à l'enracinement et on en parle. On commence à essayer de conceptualiser ça. Je pense que c'est une fatigue de l'émancipation. L'enracinement, c'est l'accroche que nous avons dans des lieux, dans des mythes, dans des rites, dans des croyances, dans des attachements sentimentaux, voire même passionnels. Enfin, toutes sortes d'attachements qui, au fond, nous relient à la fois à la nature et à la culture. Nous ne naissons pas dans le vide. Le berceau même dans lequel nous naissons est fait d'une certaine manière et les gens qui se penchent dans notre berceau sourient d'une certaine façon et nous parlent d'une certaine manière. Donc, au fond, tout est culture et nous sommes attachés à cette culture et nous ne pouvons nous grandir, nous développer qu'à travers cela. Et ça, ça forme des enracinements. Nous sommes enracinés dans une culture, dans une langue. Alors, on peut dire que là-dedans, il y a l'idée de patrie, il y a le terroir, la région, la ville, la communauté au sens large. Enfin, je veux dire, par là, les associations qui nous suivent, ça peut être l'école, etc. nous sommes enracinés dans toutes ces choses sans lesquelles, précisément, nous ne sommes rien. Je crois qu'il y a la grosse fatigue des gens d'aujourd'hui, c'est quand on commence à leur dire, vous savez, il choisira quand il sera grand, il ne faut surtout rien lui apporter parce que ça va aliéner sa liberté. Quand il aura 15 ans, il saura ce qu'il faut qu'il pense. Non, c'est comme si on disait, il ne faut surtout pas apprendre une langue parce que si jamais ce n'était pas la bonne pour lui, on ne lui apprend aucune langue et puis quand il aura 15 ans, il choisira, ben non, quand il aura 15 ans, il ne parlera plus jamais, vous comprenez ? Donc, tout est comme ça et nous avons besoin d'être enracinés et ensuite, éventuellement, il faut l'espérer, nous avons une liberté, nous pouvons plus ou moins changer les enracinements mais enfin, même si c'est quand même assez difficile, nous sommes en partie déterminés, ça veut dire ça au fond et il ne faut pas avoir honte de ça, nous sommes des humains, nous sommes incarnés. Écoutez, moi je n'ai pas entendu ça mais il est possible que certains l'aient dit, alors je pense que ça signifie démagogue dans la bouche de ceux qui le disent parce qu'effectivement, on sait bien que le front de gauche est internationaliste, il n'est pas du tout enraciné, au contraire, il est enraciné dans le ciel, dans le vide, dans les utopies des lendemains qui chantent ou je ne sais quoi d'autre, donc c'est un peu bizarre ou bien alors, il faudrait donner une autre définition au mot populiste, après tout, la définition que je propose, c'est tout, mais je crois que quand on parle de populisme à propos du front de gauche, ça signifie démagogue dans la bouche de ceux qui parlent, je crois. Je ne connais qu'un seul autre cas, c'est l'homme de gauche Leper, un polonais qu'on avait appelé populiste aussi et manifestement, c'était de la démagogie, dont on parlait de démagogie, je pense. Vous savez, je pense qu'il y a quand même une détestation réciproque entre les peuples et les élites à toutes les époques. Alors, à toutes les époques et surtout dans les pays libres, parce que dans les pays libres, il y a beaucoup plus un peuple et une élite il ne faut pas s'imaginer que dans les pays, les anciens empires très centralisés, il y avait un peuple et une élite, il n'y avait pratiquement pas d'élite, il y avait un prince et quelques amis et puis un immense peuple qui était entièrement esclavagé, on peut dire. Mais dans les peuples libres, chez les peuples libres, il y a, en général, il y a une élite, elle peut être aristocratique, oligarchique, peu importe, et puis un peuple. Chez les Grecs, on voit déjà une détestation réciproque. Je crois que j'ai cité dans mon livre cet horrible serment que prêtaient les aristocrates à leur entrée en charge, je jure de faire au peuple tout le mal que je pourrais, ce qui est quand même invraisemblable. Quand on lit ça, on a froid dans le dos. Donc, là, ça s'exprimait parce que c'était des gens qui étaient particulièrement cyniques. Ça se passe avant Solon, ça se passe avant la démocratie ancienne, avant qu'elle apparaisse. Et je pense que ça, ça a toujours existé. Alors, aujourd'hui, je pense que cette... Ce n'est pas de la haine, le mot est excessif, ça peut aller jusque-là, comme toujours, mais cette détestation s'exaspère parce que je trouve, ça, personnellement, que l'élite se comporte de façon très, très méprisante. Très méprisante. C'est-à-dire que nous avons une élite, une élite gouvernante, médiatique, en France, l'élite mandarinale, ce qu'on peut appeler ça, l'élite mandarinale, je veux pas passer les grands concours, les énarques ou autres, qui vraiment a un mépris pour le peuple qui est absolument incroyable. Et alors, évidemment, ça marche aussi, de grands pays à petits pays. Autre jour, vous avez entendu Mme Lagarde qui, parlant de M. Tsipras, disait « On aimerait bien parler à des adultes et pas à des enfants. » Et ça, je pourrais citer d'autres phrases de ce genre depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'était Jacques Chirac parlant au pays du 113 qui venait de rentrer dans l'Europe, mais comme à des bébés. Alors que c'est des gens, je peux dire, ils viennent de passer 50 ans, chapeau, chapeau l'artiste, quand on voit comment ils s'en sortent. Donc tout ça est quand même asséminable et on comprend que le peuple, entre guillemets, en est assez. Alors, d'où vient ce mépris absolument énorme ? Vous avez raison, la technocratie. La technocratie, en fait, c'est du despotisme éclairé. Ce sont des gens qui pensent qu'ils ont par définition raison et donc au fond, ce sont des antidémocrates. Au fond, nous sommes gouvernés par des antidémocrates, par des gens... Vous savez, quand j'entends, c'était Alain Juppé, pour ne pas le nommer, qui il y a quelques années disait, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous n'avez pas compris, donc je vais vous réexpliquer. Ça signifie, vous ne pouvez pas avoir une opinion qui ne soit pas la mienne. Alors, ça c'est ce que j'appelle des gens qui ne sont pas démocrates et évidemment, le peuple s'en rend compte parce que le peuple n'est pas composé d'imbéciles. Ce sont des gens qui ont du bon sens, alors qu'on ne conceptualise pas, d'accord, mais ils ne sont pas du tout des imbéciles. Donc, ils en ont assez. Ils en ont assez qu'on leur dise à la fois on est en démocratie et à la fois vous êtes stupides. Vous voyez ? Au moment où la démocratie a commencé à se conceptualiser, je parle de la France, mais ça a été le cas à peu près partout, enfin partout au même moment. À ce moment-là, on avait tendance, on a eu tendance à penser que le peuple avait toujours raison. C'est ce que Rousseau exprime. La volonté populaire est toujours droite. Et on a vécu comme ça, on a vécu là-dessus un certain temps avec bien sûr toujours des critiques et puis il y a beaucoup de gens qui étaient tout à fait antidémocrates du XIXe siècle, mais on a pensé assez longtemps que finalement le peuple avait en général raison et on se fondait aussi sur une vieille théorie d'Aristote qui était très intéressante et qui reste d'ailleurs très intéressante, disant qu'au fond, quand on est nombreux à réfléchir, on décide mieux que quand on est tout seul ou quand on n'est que deux. Et c'est profondément démocratique. Personnellement, je trouve que ce n'est pas faux. Et puis là-dessus, sont arrivées les années 30 et il y a eu ces fameux votes pro-Hitler. Ça, je pense que ça a été un cataclysme dans la conscience occidentale quand on a vu qu'au fond, on s'est rendu compte après, parce que sur le moment, on n'a pas réalisé ce que ça allait donner, mais Hitler a quand même été confirmé, il n'a pas été élu, il a été confirmé par 95 et 98%. Ça devait être un peu truqué, très probablement, mais ça n'empêche que c'était très certainement beaucoup. à partir de là, quand on s'est rendu compte de ce qui s'était passé sous Hitler et que Hitler avait été comme ça confirmé, quasiment couronné, acclamé, on s'est dit il y a un problème là, le peuple peut se tromper. Ce qui est une certitude parce que finalement, le peuple peut très bien se tromper, tout le monde peut se tromper ensemble, ça peut très bien arriver. Alors en même temps, l'inverse est aussi vrai parce que si vous regardez par exemple le communisme en France, la pensée communiste en France, vous vous rendez compte que jusqu'à la chute du mur de Berlin, en fait, en France, 95% des intellectuels étaient marxistes, marxistes, trotskistes, communistes, stalinien, tout ce que vous voulez, tous mes amis étaient, pratiquement tous étaient des anciens staliniens, mao, etc., presque tous. Et pendant ce temps, le peuple de France votait au premier tour Pompidou Poher. Vous voyez, comme il était peu communiste, le peuple de France quand même, même si le parti communiste était puissant, mais quand même, il n'était pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que le populaire français était infiniment plus intelligent, parce qu'on peut se dire maintenant que c'était une sottise quand même d'être communiste, que les intellectuels. Ce qui prouve que l'élite, si vous voulez, ce qui prouve quand même qu'il y a un bon sens, en tout cas, c'est une chose à laquelle je crois. Quand on regarde le nazisme, le début du nazisme en Allemagne, bien entendu, les gens votaient Hitler dès demain, comme je viens de le dire, mais en même temps, vous aviez Karl Schmitt et Heidegger qui n'étaient quand même pas des moindres, qui allaient s'inscrire au Parti National Socialiste. Bon. Ce qui prouve que, au fond, les sottises étaient partout. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que ni que le peuple a toujours raison, ni qu'il a toujours tort. Comme partout, comme partout, il y a une essentialisation qui se fait, parce qu'à force de discours qui sont un petit peu revanchards, un peu aigris parfois, et colériques, on finit par par essentialiser ce qui n'est pas essentialisable, parce qu'au fond, rien ne l'est. Donc, vous avez raison, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le dit. Mais, il est vrai que, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'élite qui essentialise le peuple. J'ai donné quelques exemples dans mon livre, notamment, je ne sais pas, l'histoire de la famille des chiens, où on pourrait citer d'autres cas. C'est incroyable de voir comment le populaire est épinglé de façon complètement essentialisée. Le populaire, c'est quelqu'un qui prend le pire et pour un homme, qui boit du pastis au lieu du champagne, qui va au puits du fou, enfin, toutes sortes de choses comme ça, et puis qui dit pédé au lieu de dire avec respect un homosexuel. Vous voyez, tout ça, c'est de l'essentialisme, au fond. Alors, que ça se passe de l'autre côté, c'est bien évident aussi, bien sûr. Effectivement, j'ai vu ça. C'est vrai, il a raison, ça existe. ça fait partie de l'égalitarisme lui-même et ça fait partie de la posture bobo, c'est-à-dire de l'imposture, parce que la posture bobo est une imposture. Toute posture est imposture, forcément, parce que ça n'est qu'une posture. Donc, c'est de l'apparence, donc c'est du faux. On pourrait citer, je cite carrément, après tout, Mme Belkacem qui parle des questions nationales et qui parle de l'égalitarisme pratiquement total. C'est incroyable à l'entendre, tout le monde doit être exactement pareil, puisque finalement, tout le monde fera du latin. Ça veut dire que, j'ai entendu raconter comment on allait faire les cours de latin en allant chercher les glaces magnum pour montrer ce que c'est qu'un mot latin. Oui, enfin, Mme Belkacem, vous voyez, je ne pense pas qu'elle mette ses enfants dans le 93 dans les écoles, vous voyez, je ne sais pas où elle met ses enfants, mais je pense qu'elle, elle a dû faire des études qui étaient un tout petit peu plus élevées que celles qu'elle fait faire aux petits français. Autrement dit, elle critique l'élite, mais elle critique l'élite comme posture, donc comme imposture, pas pour elle-même ni pour ses propres enfants. Donc, c'est vrai, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge pour, au fond, défendre une idéologie dont on ne sera pas soi-même les témoins, c'est-à-dire les martyrs, enfin, les témoins au sens du martyr. Quelque chose qui est fait pour les autres, au fond. C'est absolument honteux. C'est honteux. Détestable. L'idée d'émancipation provient de la notion du temps que nous avons dans notre société, civilisation, on peut dire civilisation si on veut, un temps fléché, c'est-à-dire un temps qui avance, un temps qui monte. Vous allez me dire tous les temps montent. Non, tous les temps ne montent pas. Les autres, dans toutes les cultures, le temps est circulaire et tourne comme ça. Chez nous, le temps est fléché, il monte avec une flèche, un alpha, un oméga, il monte, nous nous améliorons. Nous avons cette idée que nous nous améliorons. Ça, c'est tout à fait étonnant. Ça veut dire que l'humain est un être qui grandit, mais j'entends moralement, pas qui grandit techniquement, mais qui grandit moralement, qui est censé grandir moralement. Alors, vous allez me dire on ne grandit pas moralement. Mais ça que si, on a quand même aboli l'esclavage, non ? C'est quand même bien d'abolir l'esclavage, je trouve. Ça, c'est une amélioration morale, vous voyez. Le fait que moi, j'ai pu faire des études supérieures, que ma grand-mère n'a jamais pu faire, c'est une amélioration morale, je pense. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend dans notre culture. C'est ça l'émancipation. C'est-à-dire que l'humain, au fur et à mesure que le temps passe, parce que l'humain est un être historique, un être qui est livré au temps, eh bien, il se libère peu à peu d'un certain nombre de chaînes, d'asservissement, de déterminisme. On peut appeler ça un peu comme on veut. Je ne veux pas du tout utiliser un langage de guerre. Il ne s'agit pas de ça. Et c'est ça qu'on peut appeler l'émancipation. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour répondre au début de votre question ? Il se passe que nous avons une élite, pour un plan ça comme ça, nous avons une élite qui veut, au fond, une émancipation absolue. C'est-à-dire nous affranchir tout de suite ou très vite de toutes les chaînes à la fois. Les chaînes, ce qu'ils appellent des chaînes, n'ont pas forcément des déterminismes qui ne sont pas forcément des chaînes. Et par conséquent, que nous devenions très vite, assez vite, des êtres désarimés de tout, qui n'aient plus aucune attache, qui ne soient plus liées à rien et par conséquent, qui soient libres de tout. Et ça, ce n'est pas possible. Et il n'y a que le peuple qui ait compris que ce n'était pas possible. Il y a aussi un certain nombre de gens de l'élite, heureusement, mais le peuple a tout de suite compris que ce n'était pas possible. Alors que l'élite a très peu compris que ce n'était pas possible. Voilà ce qui se passe, je crois. Non, je ne pense pas qu'il faille prendre le populisme comme critère d'appréciation générale parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un terme qui est trop flottant. Donc, ça n'irait pas. Mais en revanche, je pense que quand on dit gauche-droite, je pense que c'est un clivage qu'on ne peut pas vraiment dépasser même si, évidemment, il peut prendre d'autres formes. On peut peut-être l'appeler autrement aussi si on veut, mais c'est quand même toujours le clivage enracinement-émancipation, je pense. Je pense que la droite, c'est toujours ce courant qui recherche le racinement et la gauche, c'est ce courant qui cherche à s'émanciper, à se libérer. Et chacun, d'ailleurs, avec des excès, parce que la droite peut être excessive, et la gauche aussi. Ou alors, les deux peuvent ne pas l'être. Il peut y avoir des courants de droite ou de gauche qui sont modérés. Et je crois qu'au fond, la politique démocratique qu'on connaît dans nos contrées, c'est une politique qui est constamment en train de chercher à définir un bien commun entre ces deux pôles. s'il y a une démocratie, c'est justement pour chercher cet équilibre. Et s'il y a des débats entre les courants démocratiques, c'est pour chercher cet équilibre. Mais je ne crois pas que le terme populisme ou populiste soit un terme suffisamment efficace pour qu'on fasse tourner une politique autour. Je ne crois pas. Trop flottant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501